Il y a quelques années, j'étais incapable de déchiffrer la moindre ligne de code, vraiment. Je pensais qu'il fallait être un gros craque pour pouvoir comprendre ça. Et quand on va prendre une nouvelle langue, on s'habitue, on le parle de plus en plus couramment. Alors ici, on est à l'Alco, c'est le salon d'esthétique dans lequel je travaillais avant. Je faisais des manucures, des faux ongles et des décorations. C'est deux mondes extrêmement différents. Donc là, on est chez Agili, là où je travaille actuellement. Je suis développeur full stack, donc ça veut dire que je vais faire la partie visible d'un site internet, mais aussi la partie qu'on ne voit pas, la partie d'interaction avec les données. Alors le déclic qui m'a fait changer de travail, ça a été deux choses. Déjà, ça a été ma fille, parce que dans le travail dans lequel j'étais avant, l'esthétique, les horaires sont quand même très particuliers quand on a des enfants. Mais la raison principale, c'est que j'ai découvert le dev grâce à mon conjoint qui lui-même est développeur. J'ai vraiment adoré, je me suis dit, mais je veux faire ça en fait. Pour faire ma reconversion, je suis passée par Iron Hack, qui est une formation intensive. Mais comme c'est basé sur des projets, c'est intéressant. On va tout de suite avoir des problèmes sur le projet qui vont nous permettre de faire des recherches par nous-mêmes. Et ce n'est pas juste apprendre par cœur, comme dans certaines écoles. Non, là vraiment, on va utiliser le projet, on va réfléchir, on va tomber sur des problèmes. Et on va se débrouiller pour les résoudre. C'est ça qui fait qu'on apprend très vite. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est en constante évolution. Il y a tellement de choses à apprendre déjà maintenant. Et le temps que j'apprenne déjà tout ça, il va y avoir d'autres choses à apprendre derrière. Donc il faut sans arrêt se mettre à la page.